bonsoir tout le monde voici quelques messages canalisé pour cette pleine lune en bélier du 1er octobre 2020 donc une pleine lune en bélier qui n'est pas passé inaperçu elle a été longuement commenté en astrologie je vous invite à vous reporter aux guidances aux vidéos explicatives qui ont été faites par non par de nombreux confrères et consoeurs sur ce domaine c'est toujours utile donc on sache qu'on se rappelle simplement qu'avec cette énergie bélier le bélier le premier signe du zodiac nous sommes le premier du dixième mois de l'année donc nous entrons énergétiquement un temps dans quelque chose de de différent et de manière beaucoup plus prosaïque ou terre à terre une une pleine lune en bélier son énergie est au maximum elle pousse à l'indépendance elle pousse à à vouloir prendre des initiatives à vouloir agir pour son compte à prendre sa vie en main à prendre les rênes de de sa vie en main mais il ya des aspects compliqués qui font qu'on se sent bloqué on on a du retard ça va pas comme on voudrait ou alors pour d'autres il ya beaucoup de peur qui remonte voilà alors avec mon tarot de la nuit la première carte qui est sortie c'est le cavalier de bâton le cavalier de bâton est une énergie de feu qui correspond bien au signe du bélier un cavalier très dynamique il va de l'avant exactement comme mars qui est qui le maître du bélier donc on a une énergie qui pousse vraiment très très en avant pour pour cette pour cette pleine lune et qui cette guidance peut parler en fait aux personnes qui sont en pleine évolution qui se sentent extrêmement poussée pour entreprendre quelque chose pour aller ailleurs pour partir entre guillemets que quel que soit le domaine de vie concernée mais ça ça pousse de l'avant avec un cavalier on va sortir du terrain connu un on va sortir de la maison va prendre un risque de toute façon mais on se sent on se sent poussé à le faire alors c'est normal parce qu'avec la deuxième lame on a la lame du fou c'est à dire on repart à zéro pour beaucoup de personnes il peut être question justement de se lancer dans dans un dans un projet ou dans une phase de vie très très matérielle ça peut être le travail ça peut être une situation matérielle personnelle aussi et avec le fou ben voilà on se lance et l'une des caractéristiques du fou c'est que on repart de zéro mais on sait pas où on met les pieds donc ça génère pas mal pas mal d'incertitudes et de questionnements ce qui fait que on a depuis quelques jours et surtout avec cette cette pleine lune en bélier on a des énergies assez confortable on ne sait pas où on va où est ce que je fais d'accord alors ensuite j'ai la reine de coupe donc les émotions sont extrêmement mises en avant la reine de coupe est une énergie élevée donc pour moi il est question de maîtriser ses émotions mais moi je ressens aussi des personnes qui ont eu un parcours assez long assez chaotique et puis là maintenant elles arrivent à une phase de sérénité au niveau émotionnel ce qui veut pas dire que tout est facile mais il ya une phase de contrôle et de sérénité émotionnelle qui permet justement d'utiliser l'énergie du fou utiliser l'énergie du cavalier de bâton pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire aller là où il faut aller mais sans se sentir débordé par par les émotions alors on a la lame de la lune qui est la deuxième lame majeure qui est qui ressorti pour cette petite guidance donc là la lune représente bien l'énergie de cette pleine lune en bélier mais surtout avec la la lune on a un passé à purger une part pour d'autres c'est vraiment on avance à tâtons la lune c'est l'obscurité c'est le vague à l'âme j'ai pas de boussole je suis avec le match je suis avec la lune je suis vraiment à tâtons c'est l'ex c'est l'intuition en fait de la reine de coupe qui sait où elle va la reine de coupe c'est quelqu'un qui a vraiment vécu et comme elle maîtrise c'est son intuition les coupes c'est pas que les émotions c'est les intuitions également comme elle les maîtrisent ça elle sait s'écouter pour savoir où elle va et ça c'est nécessaire parce que on a la lune qui bien sûr va renforcer tout le côté intuitif de la reine de coupe mais la lune c'est aussi l'astre de la nuit donc il y a tout un passé qu'on purge il ya une plongée en soi-même il ya des peurs qu'il faut affronter avec cette lune j'en ai parlé au tout début et donc il peut y avoir des remontées là il peut y avoir des remontées peut avoir du blues peut y avoir du du vague à l'âme mais toujours est il que faut pas perdre de vue qu'avec la reine de coupe on ne se noie pas alors ce qui est en train de se passer et ça s'est ressorti dans plusieurs de mes guidances cette carte elle sort souvent en ce moment c'est le 10 d'épée donc on clôture une période difficile le 10 c'est l'achèvement le 10 d'épée et les épées c'est le mental c'est les croyances donc on clôture une période où le mental a été rudement mis à l'épreuve avec des doutes avec des expériences pas toujours agréable avec des peurs des incertitudes donc voilà avec le 10 vraiment on clôture là d'accord alors pour certaines personnes très très matériellement avec le roi d'épée cette période peut se matérialiser par des par des procédures par des démarches par par des choses administratives qui permettent justement de clôturer ce ce qui doit l'être pour d'autres ce roi d'épée va plutôt représenter un projet ambitieux qui qu'on aura envie de de mettre en place le roi d'épée c'est aussi l'intelligence c'est aussi l'apprentissage donc il ya un besoin d'évoluer au niveau des connaissances intellectuelles des connaissances spirituelles d'en faire vraiment quelque chose de le synthétiser dans faire quelque chose pour pouvoir éventuellement l'utiliser dans dans un cadre professionnel alors c'est le message d'ailleurs qu'on a avec le page d'épée voilà vous avez on avait le roi il a maintenant on passe aux pages alors le roi comme je vous disais il peut être relié à des démarches administratives il peut aussi montrer voilà qu'on boucle quelque chose il enterrine quelque chose parce que le page il a il se sent légitime pour ce pour se lancer le roi d'épée c'est aussi la légitimité et cette pleine lune en bélier elle peut justement pousser des personnes qui ne se sentaient pas aptes à se lancer dans dans une aventure notamment professionnelle ce n'est pas à la hauteur le roi d'épée justement il dit mais regarde tu es tout à fait à la hauteur avec ton 10 d'épée tu as fini de douter ça fait longtemps que tu apprends tu es bien formé c'est ok vas-y maintenant avec le page le roi d'épée c'est comme si il adoubait le page parce que on a un as de pentacle donc très concrètement on ouvre une période qui va être porteuse alors je sais bien que pour l'instant c'est difficile parce qu'on a un contexte pénible qui mais qui ne dépend pas de nous qui dépend de ceux qui nous gouvernent ce n'est pas ça qui doit nous empêcher d'arrêter la période n'est pas facile elle est de transition mais c'est vraiment quel on a vraiment on est dans un portail dans un passage voilà c'est le mot que j'ai employé quand j'avais appelé 2020 l'année du passage le passage il est maintenant d'accord on y est ok on y est alors tout autour c'est vrai qu'on a un contexte qui est pénible les énergies sont très puissantes elles nous poussent comme des contractions d'accouchement nous avons autour de ça tout un contexte sociétal qui est pénible mais c'est pas dû aux énergies c'est dû aux décisions qui sont prises qui ne relèvent pas de nous mais qui ne privent en rien la période de son côté puissant et porteur donc il serait vraiment bien d'en prendre conscience pour pouvoir en profiter et ne pas se laisser bloquer ne pas se laisser arrêter par tout le contexte ambiant qui je le répète est complètement indépendant de de ce qui se passe au niveau du cosmos d'accord alors j'ai conclu avec une petite carte d'oracle de l'astrologie de la lune noire voyez j'ai mercure mercure le mental on a deux deux lames d'épée qui sont très fortes on a le roi et le et le valet donc il y a vraiment pour toutes les personnes qui se sentent invité se sent poussé justement à utiliser leur connaissance à les à les transmettre à les faire vivre à parler à communiquer c'est très très important c'est très très important de de le faire d'accord mercure insiste aussi sur le fait que nous devons garder du lien social même si c'est difficile donc prendre des nouvelles des uns et des autres cultiver le lien d'amitié avec mercure on ne reste pas sur son ne reste pas replié sur soi on est vraiment vers vers les autres voilà donc chacun voit comment ça lui parle je vous souhaite une belle pleine lune en bélier puis on se retrouve très bientôt avec le numéro 2 de l'année spirituelle ciao